Alors résumé des actus du 11 avril 2023. Sauf Noir réclame une pause printanière tous les ans en Formule 1. Ouais non hein. 4 semaines c'est beaucoup quand même. Ricardo, je pensais être le meilleur pendant 10 années. J'ai trompé Daniel. Alors le Vietnam refait parler de lui. Et l'Afrique du Sud veut aussi rentrer au calendrier 2024. Alors il va pas y avoir la place pour les deux les gars. Le Vietnam je croyais qu'ils étaient convompus. Faudrait savoir Stéphano. Audi poursuit son recrutement agressif. 50 experts débauchés jusqu'à présent. Bakou va discuter la prolongation de son contrat avec la F1. Ça ne devrait pas poser de problème a priori. Russell dévoile son point fait par rapport à Hamilton. La veuve de Nikki Loda réclame près de 30 millions d'euros d'héritage. Un journaliste a dit « Nikki se retournera dans sa tombe ». En sachant ça, tu m'étonnes. Et enfin pour terminer, Jensen Button explique en quoi la position de conduite dérange Hamilton dans la W14. Bah oui, vu qu'il a été son équipier chez McLaren à l'époque, il le connait un peu quand même. Et il sait comment il veut conduire, comment il conduit, etc. Bon voilà, à demain pour la suite.